Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Après les fêtes de Pâques que j'espère avoir été joyeuses et gourmandes pour vous tous, je vous reparle de chocolat. Ici il s'agit de la pâte à tartiner de la marque Alex Olivier. Alex Olivier, les chocolats du cœur, c'est le slogan de cette marque. Il s'agit d'un chocolatier qui fabrique des produits à base de chocolat et de cacao équitables. Donc il s'approvisionne dans les coopératives fur trade. Il s'arrête des agriculteurs locaux grâce à qui on a tous ses délices. J'ai choisi un choco noisette, mais il propose d'autres pâtes à tartiner avec des parfums différents. En général, je ne raffole pas de pâte à tartiner, mais j'aime bien celle-ci parce que je la trouve parfaitement équilibrée. On sent aussi bien le chocolat, la noisette et c'est très peu sucré. J'ouvre le pot, voilà, couvercle. Hum, ça sent bon. Dès qu'on ouvre, on est envahi par une senteur de noisette. Regardez-moi cette pâte. Elle est à la fois onctueuse et fluide, très souple. Comme vous voyez, légère. Hum, c'est un délou. Trop beau. Bon, encore. Hum, hum, c'est vraiment trop beau. Top. C'est très peu sucré et du coup, il n'y a pas cette sensation de cœur ment. Moi, je la déguste sur des tartines, des pains tostés tout simplement. Avec un bon café et c'est parti pour la journée. Il en reprend encore. Je sais que des tas de gens adorent la pâte à tartiner. Celle-ci est plus haut de gamme. Elle coûte dans les 7 euros. Mais elle vaut son prix. Vous ne serez pas déçus. Vous avez 300 grammes de gourmandise à l'intérieur. Vous pouvez regarder le pot. Vous pouvez regarder le pot. L'emballage est composé d'un verre. Donc une fois que vous avez mangé tout le contenu, vous pouvez utiliser le verre chez vous pour d'autres choses. Vous pouvez regarder aussi la bourse dans laquelle le pot arrive. Vous pouvez la récycler pour ranger des petits objets. Ça évite qu'ils traînent partout dans la maison. On peut y mettre des bijoux, quelques bibelots. Il y a toujours quelque chose à ranger dans une maison. Des fois, on ne sait pas trop quoi en faire ou les mettre. Eh bien, cette brusque est pratique pour ça. Ce sont des potes. C'est sans huile de palme. Les ingrédients sont de bonne qualité. C'est absolument délicieux. Si vous aimez les vidéos que je partage avec vous, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout à commenter. Je serai contente de lire vos retours si vous avez testé les produits et vous me donnez votre avis. N'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification. Comme ça, vous saurez tout de suite quand vous avez vu une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501